Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique « Et si c'était à refaire ? ». Et la première chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est une question toute simple. Qu'est-ce qui d'après vous limite l'expression du potentiel humain dans nos organisations ? Cette question, je l'ai posée des centaines de fois. Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il émerge toujours deux choses. La première chose, c'est que l'organisation, la hiérarchie, les normes, la façon de diriger l'entreprise, est, et c'est la première raison, castratrice de l'expression du potentiel humain dans une organisation. La deuxième, c'est tout ce qui est lié à soi, à nos peurs, à nos doutes, au regard de l'autre. Et finalement, tout ça, tout ce comportement, ça naît bien sûr dans notre éducation et dans notre culture. Et l'enjeu, et on voit toute la difficulté de la transformation, c'est que si nous, en tant que dirigeants, on est capable de modeler notre organisation, c'est notre job, et bien en même temps, il va falloir qu'on s'attaque à la transformation culturelle de notre organisation. Et là, effectivement, on n'a absolument aucune arme pour engager cette transformation. Et pourtant, c'est ça, l'enjeu majeur de la transformation d'une organisation sur le chemin de la libération. À bientôt ! Quel type de pouvoir j'ai dans mon organisation pour engager cette transformation ? Edwin Robins' Edwin Robins' Sous-titrage ST' 501